Professeur Dunohat, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur-chef service d'immunologie au laboratoire central de l'hôpital de Ruiba. Vous êtes aussi président du conseil médical au niveau de cet établissement. Et vous êtes aussi professeur-président de la société algérienne d'immunologie. Tout à fait. Bonjour. Professeur Dunohat, on revient encore une deuxième fois vers vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Actualité obligée. Et c'est avec un gros plaisir. Merci beaucoup, professeur. Alors, le monde entier n'a pas fini d'en découdre avec le SARS-CoV-2. Et c'est variant, il faut le dire. Et actuellement, on parle d'un sous-variant d'Omicron, qui est le BA2, qui est apparu au Danemark dernièrement. Donc, professeur, est-ce qu'il est, d'après vous, peut-il encore déclencher une nouvelle pandémie ? Eh bien, ce sous-variant d'Omicron, il faut savoir qu'il a été détecté en Danemark et en Grande-Bretagne. Vous le savez pourquoi ? Parce que le Danemark séquence les 100% de PCR positifs. Donc, c'est le seul pays qui séquence toutes les PCR positifs. Par contre, son pré-apparition, admettons que ce soit le Danemark, il a été détecté au Danemark. Et puisqu'il a été détecté le 10 décembre, et vous le savez très bien, on est à plus de 45 jours, presque 45 jours. Donc, c'est presque le même variant que l'Omicron, qui sont caractérisés par une grande vitesse de propagation. D'accord, donc on peut dire que c'est un sous-variant d'Omicron. C'est un sous-variant d'Omicron. D'accord, voilà, parfait. Aussi, on parle, ce n'est pas ce qui manque en ce moment, les sous-variants et les hybrides. Alors, on parle aussi d'un hybride qui est donc le Delta-Cron, qui est une combinaison de l'Omicron et du Delta, qui aurait été découvert par un scientifique chypriote. Et d'après cette communauté scientifique, plusieurs hypothèses ont été émises, dont la première, il paraît qu'il pourrait être, donc là, ça pourrait être la conséquence d'une fausse manipulation, d'une contamination au niveau de la contamination. Ça peut être aussi le même problème au niveau du séquençage, et c'est, paraît-il, un problème qui est connu au niveau des unités génomiques. Par contre, la thèse d'un nouveau variant aurait été écartée. Alors, qu'est-ce que vous en pensez ? Eh bien, vous le savez très bien, on est le même sujet, peut-être, co-infecté par le virus à la fois. Ça, il faut le savoir. On peut être infecté par la grippe et on fait aussi... Une co-infection. Exactement, du SARS-CoV-2 et vice-versa. On peut être infecté par le virus de coronavirus et ça ne nous empêche pas d'être infecté aussi par le virus de la grippe. Par rapport à ce sujet, il peut y avoir... Mais cette combinaison hybride. Exactement. Il peut y avoir cette combinaison, ce qu'on appelle en génétique le crossing-over. Ça peut exister, mais il y a un gros mais. Il faut savoir que les grands experts dans le monde, ils sont pour la thèse d'un petit, si je pourrais dire, contamination au niveau du laboratoire. Vous savez très bien... Qui paraît-il... Exactement. Les techniques de biologie moléculaire sont des techniques très sensibles, très très sensibles. Et ils sont très très sujettes à des fausses positivités. Et dans ce cas-là, on est presque certain qu'il s'agit d'une fausse positivité. Ce n'est pas le même variant, c'est probablement le même sujet qui a les deux virus au même temps. D'accord, très bien. Alors, pour une autre question... Alors, je vous ai préparé pas mal de questions. Préparez-vous. Pas mal de pas. On est là. On est juste prêts. D'accord. Très bien. Alors, donc, face à l'inégalité de la contamination, on parle, ces derniers temps, on parle souvent de famille de Covid, professeur. C'est-à-dire qu'au sein d'une même famille, on retrouve pratiquement toutes les personnes contaminées, que ce soit par l'Omicron ou Delta ou autre variant du SARS-CoV-2. Et d'après vous, est-ce qu'il n'y aurait pas la piste génétique qui est vraiment importante dans ce cas-là, surtout par rapport à la sévérité du tableau clinique ? Et aussi, on a parlé aussi du groupage. Donc, les personnes du groupe Rhesus positive auraient, disons qu'elles développeraient moins de complications et elles développeraient plutôt des formes plus bénignes. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez ? Merci beaucoup pour cette question très, très pertinente par rapport à la science. Vous le savez très bien que le monde de l'infection, il va switcher vers ce qu'on appelle une prédisposition génétique. Et on l'a constaté d'ailleurs dans la tuberculose. Comment se fait-il que cette personne, elle est contaminée, son frère est contaminé, le reste n'est pas contaminé. Donc, vous voyez très bien qu'en fin de compte, l'infection, elle dépend de plusieurs facteurs. Le premier facteur, c'est le variant lui-même. Est-ce qu'il est meurtri ? Est-ce qu'il est dangereux ? C'est ce qu'on a vécu avec le Delta. Et le deuxième facteur… La particularité du virus… Exactement, lui-même. Le deuxième paramètre qui me semble très, très important, c'est le fond génétique de chaque personne. Il y a des personnes qui peuvent répondre et résister bien et d'autres résistent moins. D'ailleurs, c'est pour cette raison… On croit avec les immunodéprimés, par exemple. Exactement. Soit les immunodéprimés, il y a aussi une grande partie de ce qu'on appelle l'immunité acquis et l'immunité innée. C'est les producteurs des interférents de type 1. Et c'est la première. Exact. C'est les premières heures, juste après l'infection virale. Et donc, on peut éventuellement conclure que l'expression de la maladie, c'est la conséquence principalement de variants et de fonds génétiques de la personne. D'accord. D'accord. Ok. Donc, c'est les premiers sur le front… Exactement. Exactement. D'ailleurs, c'est pour cette raison. Par rapport au groupage, c'est vrai. Ça a été d'ailleurs publié par les Chinois dès les premières semaines de l'infection SARS-CoV-2. Et lorsqu'on a essayé de refaire chez nous un travail, on a constaté que parmi les formes graves, le virus ne fait pas de différence entre le groupe A, le groupe O. D'accord. Quand même pour la forme grave, non. Non. Par contre, pour la forme bénigne, il paraît que… Probablement, mais c'est, croyez-moi, qu'on peut avoir… Vous le savez très bien que c'est plusieurs facteurs. Oui, exact. Pour incriminer le groupe A. Toujours est-il qu'on retient le fonds génétique. Le fonds génétique, c'est plus important. Et d'ailleurs, je pense que les recherches doivent être orientées vers ce sens-là. Vers ce sens-là. Vers ce sens-là. D'accord. Actuellement, professeur Rodjounou Haïk, nous assistons aussi à une augmentation fulgurante de la contamination avec Omicron, déjà. On le voit sur le terrain. Et malheureusement, parmi eux, beaucoup d'enfants, maintenant, et même des adultes jeunes, asymptomatiques, sans aucune comorbidité. Alors, comment vous l'expliquez ? Eh bien, depuis… Par rapport au monde pédiatrique, cette pandémie, on peut la scinder en deux parties. D'accord. La partie avant Delta. Oui. Et la partie après Delta. D'accord. Avant Delta, si vous vous rappelez, on parlait toujours de l'enfant fort asymptomatique. Asymptomatique. Il est souvent contaminé par l'adulte, il ne le contamine pas. Et les parents étaient très… Et la donne a changé. Oui. Après la venue de Delta, on a constaté que c'est l'inverse. Et d'ailleurs, ce qu'on a vécu lors de la quatrième vague en Europe, en octobre-novembre, et ce qu'on est en train de vivre maintenant, ce sont les enfants qui sont les hyper-propagateurs de virus, que ce soit de Delta ou bien de l'Omicron. D'ailleurs, c'est pour cette raison que ça a incité pas mal de pays d'aller d'emblée vers la vaccination des enfants, comme la Chine, vous le savez très bien, on vaccine à partir de trois ans. Donc, ils ont compris très bien le danger, que le danger peut provenir des enfants. C'est pour cette raison qu'ils ont commencé à vacciner les enfants. Et surtout, il y a beaucoup de cas d'enfants, ne serait-ce que comme vous dites déjà en Europe, qui auraient développé un mois après, quatre semaines après, trois, quatre semaines après, des formes symptomatiques assez conséquentes comme le PIS, le syndrome inflammatoire multisystémique, par exemple. Ce qu'il faut savoir par rapport à la pédiatrie, au début, ce n'était pas symptomatique, mais partie de Delta et de l'Omicron, on est en train de voir, notamment des urgences de pédiatrie. Oui, elles sont pleines. Elles sont pleines. Donc, il n'y a plus de formes asymptomatiques ou pédiatriques. Les enfants font les symptômes. Et je vais vous dire une chose très, très importante. Aujourd'hui, notre légiste, elle vient de faire l'autopsie d'un bébé de 16 mois. De 16 mois, qui est décédé par une fièvre avant-cours, éthiologie inconnue. Et lorsqu'elle a fait l'autopsie, elle a constaté que le Covid est là. On a fait PCR, c'était positif, avec des thromboses pulmonaires et cardiaques. Donc, même les enfants ne sont pas à l'abri de formes graves. Ils ont transféré le pleinement à l'Institut Pasteur pour savoir si ce n'est pas avec un séquençage, pour savoir si c'est réellement l'autopsie. On a fait PCR, mais on n'a pas fait le séquençage, malheureusement. Dites-moi, Président, pour la forme Covid-longue, là, c'est les séquelles de la Covid-19. C'est beaucoup de personnes qui se plaignent des séquelles, que ce soit neurologiques, vertiges, troubles du sommeil, fatigue intense, et j'en passe. Tous ces symptômes-là, après quelques mois, qui durent une désaturation, à l'effort, qui durent bien après l'épisode de Covid. Donc, qu'est-ce que vous, par exemple, au niveau de votre hôpital Arriba, est-ce que vous avez mis en place des unités post-Covid pour la prise en charge de ces patients ? Et ils sont nombreux, hein ? Malheureusement, vous avez touché un problème très, très important. On peut l'appeler d'emblée, c'est la pandémie qui va arriver juste après la disparition du Covid. La conséquence exacte. Il faut savoir que les chiffres actuels, on est à 10% de post-Covid. De Covid-19, pardon, pardon. Et le Covid-19, vous le savez très bien, c'est soit cette fatigue intense qui ne disparaît pas, soit cet essoufflement. Des essouffations à l'effort. Et surtout, et surtout, des complications neuropsychiatriques, auto-immunes, neurologiques et cardiaques. Et croyez-moi que ça sera vraiment un grand fardeau. Et malheureusement, vous le savez très bien, ces patients, entre parenthèses, l'incolfléon, pourquoi je dis ça ? Parce qu'ils sont victimes un peu de la pandémie Covid. Les médecins ne donnent pas encore trop d'importance à cette pathologie. Et vous allez voir que ça va quand même constituer... Ça va être encore le fléau du ciel. Ça va être à l'origine de 10% de maladies chroniques après le Covid. Oui. Et dites-moi, professeur, est-ce que justement, face à ce nouveau fléau, enfin, qui nous attend, malheureusement, est-ce que les structures sanitaires, je parle par exemple des épaules cliniques, je parle des urgences, des hôpitaux, je parle des cliniques privées, des médecins installés, est-ce que tous ces acteurs de la santé font quelque chose sur le plan épidémiologique en relation, en coordination avec l'IPA, avec l'Institut Pasteur et l'INSP pour pouvoir rassembler toutes ces données épidémiologiques pour pouvoir traiter ce problème à terme ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Malheureusement. Malheureusement, c'est vrai qu'il y a un manuscrit qui a été rédigé par la tuteur, par rapport au Covid-19, il est très très bien fait par les collègues de ministère. Oui, le fameux guide, il m'en avait parlé, le professeur Tebaïbia. Exactement, ça a été très bien fait par les collègues, mais le problème qui se pose malheureusement, c'est toujours la réalité et la prise en charge de ces malades. C'est des malades qui sont en train, on peut dire qu'ils sont en train d'errer un peu partout. Et ils sont traités un peu ? Un peu en ambulatoire, et vous le savez très bien. Je ne dirais pas au cas par cas, ça serait trop beau. Non, mais le problème qui se pose par rapport à ces malades, c'est un problème de formation de médecins et de sensibilisation par rapport au Covid-19. Même les confrères, vous le savez très bien, qu'il y a très peu de données par rapport à ces entités, ces nouvelles entités. Parfois, même les médecins ignorent. Est-ce que vraiment, on sait que le diabète, c'est vrai, les maladies cardiaques, c'est vrai, mais il y a pas mal d'autres pathologies, on ignore qu'elles ne sont que les conséquences de Covid. Et je pense qu'avec le temps, on va se sensibiliser par rapport à cette entité. Et j'espère en charge qu'ils seront mieux prêts en charge. Oui. Là, vous me renvoyez en arrière, j'ai eu une rencontre avec le professeur Isolah, le chef de service des UMC, et de l'hôpital Mustapha, et qui m'avait parlé, qui nous avait parlé d'un nouveau syndrome, entre guillemets, les pancréatites post-Covid. Vous le savez très bien que le Covid est déclassé pathologie vasculaire thrombotique. Oui, exact. Donc, si ça thrombose au niveau de pancréas, ce sera une pathologie pancréatique. Oui. Si ça sera au niveau du cœur, ce sera une pathologie cardiaque. Si au niveau du rein, ce sera rénal, et ainsi de suite. Donc, on est passé d'une infection virale à une infection multisystémique. Oui. Aucun organe n'est épargné par ce virus. Exact. Alors là, on revient aux propriétés d'Omicron, contrairement à ses prédécesseurs, comme le Delta, etc. Le Delta, par exemple, où la pneumonie hypoxéniante était pratiquement souvent retrouvée. D'ailleurs, c'était le motif après de l'hospitalisation, exactement, réanimation. Mais par contre, pour Omicron, de par sa contagiosité, qui est très, très importante, Omicron a plutôt des signes qui rappellent un petit peu le syndrome grippal. Un petit peu, il toucherait la sphère ORL. Donc, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous avez des études en ce sens ? Oui, il y a beaucoup d'études qui ont été publiques et qui ont montré en train de compte que l'affinité de l'Omicron, il a plus de 70% d'affinité et de vitesse de contaminer la voie respiratoire haute. Heureusement qu'il ne descend pas trop, mais il y a un mot très, très important, et j'insiste sur ceci. Il faut faire la différence entre pas virulent et moins virulent. Donc, on est dans un virus qui est beaucoup moins virulent. Voilà, mais non, parce qu'il y a des hospitalisations. Mais pas par virulent. Parce que vous le savez très bien, je suppose que ça va se transformer, en forme endémique, où il y aura toujours des sujets vulnérables, et parmi les sujets vulnérables, vous le savez très bien, les femmes enceintes, les sujets âgés, les éménés, les éménés déprimés, et les sujets qui sont atteints de pathologies chroniques. Chroniques, exactement. Le diabète, l'hypertension, etc. Pour, justement, mais par contre, toujours pour parler, pour rester dans le registre de l'Omicron, d'après certaines études, comme l'expérience, pas des études, d'expérience anglaise, et surtout certains pays, comme l'Afrique du Sud, qui ont atteint le pic, d'après ces pays-là, il ressort de certaines études que le nombre d'hospitalisations relatif au Delta, par exemple, était de 1 personne pour 5, sur 5, alors que pour Omicron, c'est 1 personne d'hospitalisé pour 10 personnes qui consultent. Donc, je crois que là, effectivement... Oui, on peut se référer à ce qu'on est en train de voir par rapport à la courbe mondiale. Oui, voilà. La courbe mondiale, le top, c'était 900 000 nouveaux cas, 17 000 décès. C'était les records avant Omicron. Et bien, maintenant, avec Omicron, ça fait 2 à 3 jours, on était à 3 700 nouveaux cas jour et 9 000 décès. Donc, on voit que le nombre de nouveaux cas a été multiplié par 5, alors que le nombre de décès est divisé par 2. Exactement. Donc, on peut éventuellement dire qu'on est en face d'un variant 10 fois moins meurtré, moins virulente par rapport au variant Delta. Oui, tant mieux. Alors, pour une autre question, vous avez parlé tout à l'heure de co-infection. Effectivement, on peut avoir une grippe tout en ayant l'Omicron, par exemple. Rien n'empêche d'avoir les deux variants de SARS-CoV-2 en même temps. Exactement, c'est-à-dire le Delta et l'Omicron en même temps. Ils cohabitent. On peut avoir, pas cohabitent, mais ils peuvent infecter les deux en même temps. Disons que, oui, je connais. Dans ce cas-là, dans ce cas-là, la personne qui sera infectée, on peut deviner, imaginer son profil, elle aura certainement une symptomatologie de la gravité du variant Delta. Oui. Et cette personne aura la capacité de propager le virus par rapport à celle d'Omicron. Oui. Donc, c'est faisable. C'est possible. Pourquoi c'est possible ? Parce qu'on est en train de vivre une vague mixte. Oui. Une vague mixte de Delta et de l'Omicron et rien n'empêche d'attraper les deux en même temps. Actuellement, quel est le virus, le sous-variant, le variant majoritaire ? Majoritaire, je peux vous dire, qu'on est à quelques jours de 90-100% d'Omicron. On est à plus de 70% d'Omicron. On le voit. D'ailleurs, vous le savez très bien que tout le monde est malade. Oui, exactement. Il n'y a pas une famille qui n'est pas atteinte. Il n'y a aucune entreprise où il y a au moins 50% de son effectif qui est malade. Donc, on peut un peu imaginer. Et d'ailleurs, il y avait une déclaration de notre ami, docteur Mési, le président du syndicat des laboratoires privés, qui a déclaré hier que chaque laboratoire privé est en train de diagnostiquer entre 90 et 600 SARS-CoV-2 positifs par jour. Donc, on imagine un peu l'ampleur de nouveaux cas. Heureusement, Dieu merci, que le nombre de cas graves et de décès ne marche pas trop avec le nombre de nouveaux cas. Et là, vous allez nous mener sur notre maintenant terrain, professeur Dunohat. Oui. On va parler de l'immunité collective. Alors, sachant que pour moi, l'immunité collective n'est pas aussi importante et durable et solide que l'immunité post-vaccinale. Déjà. Donc, parce que là, si vous êtes d'accord avec moi, l'immunité sera différente par rapport... Elle sera différente. Elle sera différente. Elle sera différente. Lorsque l'immunité, elle est acquise par l'infection et par le vaccin, elle est différente. Ce qu'il faut savoir. Scientifiquement... Par l'infection plus le vaccin, c'est très bien. C'est très bien. Mais avec l'infection, elle est plus robuste qu'avec le vaccin. Vous croyez ? Avec peut-être la forme sévère, alors ? L'infection naturelle, elle immunise mieux. Le problème du vaccin, heureusement, Dieu merci, que la plupart des sujets hospitalisés ne sont pas vaccinés. Donc, ça montre que le vaccin, il prévient toujours, il protège contre les formes graves et les décès. C'est ça, l'objectif principal. Mais maintenant, si je reviens un peu à votre question par rapport à l'immunité collective, juste après le variant en mars dernier, on était à 50%. On est en train de faire une étude sérologique des donneurs de sang et maintenant, on est à presque 70% de séroconversion positive des donneurs de sang. Ceci a opégé le delta de faire une forme exponentielle. On est en train de voir, on a assisté à quelques semaines de l'augmentation linéaire. Linière de la forme delta et c'est l'arrivée d'Omicron avec toutes ces mutations qu'on y trouve sur cette fameuse protéine spike avec trop de mutations. Vous le savez, c'est quoi trop de mutations. Donc, il y a des conséquences de la forme. Bien sûr. Donc, il y a une baisse de l'efficacité de la vaccinale ce qui est à l'origine de cette augmentation inimaginable. La propagation de l'Omicron. Mais quelque part, cette mutation, elle nous aura un petit peu arrangé dans la mesure où la sévérité... Heureusement qu'on n'est pas en face d'un variant sévère. Sinon, on aurait vu un cas plus catastrophique que la grippe espagnole. Oui, exactement. Le syndrome catastrophique a été évité de justesse. Et pourvu qu'il ne rebondisse pas. Inch'Allah. Alors, professeur Dinohead, en parlant de la protéine spike, vous venez de parler de la protéine spike. En fait, moi, je travaille avec des tests antigéniques de mon laboratoire, donc précision. Sur le terrain, je peux vous certifier que ça fait depuis le début de la pandémie, depuis que les tests existent en Algérie, que j'ai commencé à travailler avec. J'ai dépisté des milliers de personnes et tous variants confondus. Et là, maintenant, arrive la vague d'Omicron. J'ai continué à tester mes confrères, mes collaborateurs, les personnes dehors, etc. les malades et tout. Et sur le terrain, j'ai noté que le test précision est très fiable. Alors, vous, en tant qu'expert, qu'est-ce que vous en pensez ? Vous savez très bien, on a expertisé au début ce test précision. Au début, lorsqu'on a commencé à faire les tests étant antigéniques, et on a constaté qu'il a une très bonne fiabilité. Précision. C'était précision avant l'Omicron. Parce que vous avez travaillé. Et maintenant, avec l'Omicron, on a quelques tests et on est en train de les utiliser qui sont toujours positifs. Pourquoi ? Parce que vous le savez très bien, le précision détecte la protéine N. Et les tests antigéniques qui détectent la protéine N, ce sont des tests qui sont indiqués actuellement dans l'ère d'Omicron. Donc, heureusement, qu'il y a cette protéine N et le test précision antigénique qui détecte l'Omicron et le non-Omicron. Oui, d'accord. Pour être honnête, on est satisfait des résultats de l'Omicron. Moi, personnellement aussi, je suis très satisfaite. Pour moi, que ça diminue un petit peu le nombre de contaminations en dépistage dans la personne. C'est ça, d'où l'intérêt du dépistage. Alors, professeur Duhet, là, en parlant toujours de dépistage et donc, inévitablement, on va aboutir à la vaccination. Donc, monsieur le ministre de la Santé avait donc déclaré la dernière fois à l'APN qu'il y a à peu près 28% de personnes qui sont, enfin, le taux de vaccination a atteint 28%. Par rapport à la population qui a été 18 ans. Exactement, tout à fait. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce qu'il ne faut pas encore continuer la vaccination, justement ? Est-ce qu'il faudrait peut-être changer de méthode de communication parce qu'il y a eu beaucoup de désinformation dans ce sens-là qui a donc poussé les gens à, disons, boycotter en quelque sorte la vaccination ? Alors, les vaccins sont disponibles ? Je pense, je pense que le ministère de la Santé, les collègues de conseils scientifiques et même les gens qui ne font pas partie de conseils scientifiques, ils ont joué un rôle quand même, ils ont essayé de sensibiliser, de ne pas s'arrêter par rapport à la sensibilisation de la population par rapport à la vaccination. Chose qui est certaine, la vaccination, la réussite de la vaccination, elle dépend de deux paramètres. Elle dépend de la conviction et des moyens de sensibilisation et elle dépend aussi des décisions politiques. Vous savez très bien, en Occident, si on n'a pas obligé les gens à se faire vacciner, on n'aurait jamais atteint des 70 à 80 %. Et puisqu'en Algérie, vous le savez très bien, les autorités algériennes ont préféré garder cette liberté individuelle de choix par rapport à se faire vacciner ou ne pas se faire vacciner, je pense que 28 % c'est peu. Mais là, le gouvernement a pris une bonne décision parce qu'ils ont décidé de vacciner tout le personnel enseignant. Ça c'est bien parce qu'en fin de compte, vous le savez très bien, maintenant, c'est entre les enfants et les enseignants. On savait très bien que le virus, maintenant, c'est les écoles et les universités. On est certainement heureusement qu'ils ont fait cette décision de fermer au moins pour casser un peu la cour, mais moi, de chaînes de transmission. J'en suis certain que d'ici quelques jours, ça sera le pic et puis il y a des gens qui n'ont pas été contaminés lors de la phase ascendante. C'est à leur tour de se contaminer lors de la phase descendante de la courbe. Je pense qu'il faut continuer à sensibiliser les gens. Il y a le lobby anti-vax qui est en train de dire, vous voyez maintenant, qu'on soit vacciné ou non vacciné, tout le monde est contaminé. C'est vrai, tout le monde est contaminé, mais il faut aller vers les hospitalisés, les réanimations et les décès. et vous allez voir que généralement, plus de 90% de cette catégorie, c'est la population non vaccinée. Oui, mais le problème des anti-vax, c'est qu'ailleurs, c'est des groupes qui sont structurés, qui sont connus et qui ont donc leur mot à dire et qui s'expriment même en public. Par contre, chez nous, les anti-vax, c'est un peu partout. C'est ça, je pense, la difficulté pour essayer de comprendre ces personnes. Je vais essayer de répondre et vous allez dans mon but. Oui. Lorsqu'on part dans un centre vaccinateur et lorsque le citoyen demande au médecin qu'est-ce que vous me conseillez comme vaccin et le médecin lui répond j'ai pas fait le vaccin et aucun membre de ma famille n'a fait le vaccin. Donc, il faut le dire, c'est pas éthique mais heureusement que c'est pas éthique mais soyez certain que c'est les confrères qui ont joué un grand rôle négatif par rapport à la réussite de la campagne de vaccination dans le chien. Professeur Dullehat, alors pour la dernière question, donc là, d'après vous, est-ce que c'est la fin d'un long tunnel, disons en sorte d'un long tunnel ou bien on n'est pas encore à l'abri d'un autre nouveau variant ? Je dis du bois. Voilà, vous le savez qu'on est en train d'apprendre avec cette pandémie, on est en train d'apprendre avec ce virus. D'ailleurs, j'aimerais bien revenir par rapport au test antigénique, c'est la première fois. d'habitude, le test antigénique, il est positif le premier jour jusqu'au cinquième jour. C'est la première fois qu'on est en train de voir des malades qui ont eu positif leur test qu'à partir de... Une septomatologie d'abord, puis après... Et bien, quatre jours, cinq jours, parfois six jours après la septomatologie qu'on positif le test. Ça, c'est le premier point. On n'a pas vu... Hyperthermie, etc., céphalie, un petit mal de gorge. Après, plus tard, on refait le test et il est positif. Il est positif. Ça, je l'ai constaté aussi. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point qui est important, généralement, on ne prescrit pas le test antigénique après le cinquième jour. Et maintenant, on est en train de suivre une petite catégorie de nos confrères qui ont positivé le test premier jour de septomatologie et jusqu'au huitième, dixième jour, le test antigénique est toujours positif. Donc, c'est un message à nos confrères. Il faut aller vers la prescription du test antigénique. Et le refaire quelques jours après. C'est ce que je prescris. Et il peut... Mais si on arrive tard, il faut prescrire même au-delà du cinquième jour. On est en train de voir des patients l'huitième, dixième jour et le test antigénique est toujours positif. Maintenant, si on revient par rapport à l'avenir... Oui. Pardon, professeur Dumhat, je vais répondre dans votre sens avant de continuer pour l'avenir. Alors là, je suis d'accord avec vous parce que c'est vrai, c'est pour ça qu'on nous dit qu'il ne faut pas vous limiter à un examen. Il faudrait prendre le contexte clinique parce que professeur Dumhat, pour quelqu'un qui vit dans une famille où il y a dix personnes dans cette maison et que tout le monde est contaminé... Il n'y a pas de raison pour qu'il ne soit pas. Il n'y a pas de raison pour pas. Surtout avec le micro. On a eu parfois des prévisions, des prédictions. On a les ailes qui sont partagées dans le monde scientifique. Exactement. C'est très, très difficile de prédire, de prévoir, mais maintenant, maintenant, la communauté scientifique et des experts, elle est presque certaine. qu'on est en phase de transition de la forme pandémique de l'infection SARS-CoV-2 vers une forme pandémique. Voilà. Donc, moi, personnellement... Ça a été les tirs du président de l'OMS hier, je crois. Je ne l'ai pas entendu. Et maintenant, d'ailleurs, si vous voyez, la Grande-Bretagne, à partir de 26, 27, ce sera l'ouverture, ni test, ni port de vavette, ni rien du tout. Donc, maintenant, on sait qu'il y aura des retombées entre parenthèses positives de l'Omicron par rapport à cette immunité naturelle, surtout dans les pays où il y a un grand pourcentage de réticence par rapport à la vaccination. Maintenant, c'est tout le monde qui va se vacciner, se faire vacciner naturellement. Donc, certainement, on va avoir une transformation vers la forme endémique. C'est un virus qui va rester avec nous. Il y aura avec le temps... C'est à peu près comme la grippe. Espérons, tout en espérant qu'on n'aura pas d'ici quelques mois le même Omicron qui va se transformer en un variant très, très virulant. Je le souhaite. C'est ça. Tout le problème est là. Inch'Allah. Inch'Allah que non. Inch'Allah. Eh bien, merci beaucoup, Professeur Junohat. Ça a été vraiment un plaisir de débattre avec vous et donc, avec toutes ces... enfin, ces informations enrichissantes. Et... Tout le plaisir est pour moi. Merci à vous. quand on se reverra, ça sera à la fin de l'Omicron et il n'y aura plus de variants. Ça sera l'anémie. Ça sera l'anémie. Exact. Tout à fait. On le souhaite. Inch'Allah. Merci beaucoup, Merci à vous. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501